Sénégal, ce n'est pas la démocratie qui a mené le nouveau président. Moi, je veux que ça soit très clair. Dans son discours percutant comme d'habitude, le premier ministre malien Choguel Maïga a fait des graves révélations par rapport à l'élection présidentielle du Sénégal. Il révèle au effort que ce n'est pas la démocratie qui a amené Bassirou Dioméfaï au pouvoir. Et pourtant tous les médias félicitent la prétendue démocratie qui règne au Sénégal. Alors on peut se poser la question, qu'est-ce qui a donc favorisé l'ascension du nouveau président Bassirou Dioméfaï au pouvoir, sachant qu'il n'y a pas eu de coup d'État ? Avant de vous laisser suivre les déclarations du premier ministre Choguel Maïga, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Le Sénégal, ce n'est pas la démocratie qui a mené le nouveau président. Moi, je veux que ça soit très clair. C'est le peuple sénégalais qui l'a imposé. Donc je voudrais vraiment que ça, ça soit clair pour tout le monde. Et récemment, j'ai vu des articles où les gens en sont, vous voyez, voici l'exemple au Sénégal. D'ailleurs, ça montre qu'on peut tout faire sans faire de coup d'État. Mais c'est des histoires, le Sénégal. Ce n'est pas la démocratie qui a mené le nouveau président. Moi, je veux que ça soit très clair. C'est le peuple sénégalais qui l'a imposé. Est-ce que c'est la démocratie qui demande d'aller manipuler la justice pour prendre un opposant, le mettre en prison du sous de son parti ? Ça, ce n'est pas la démocratie. Est-ce que c'est la démocratie qui fait qu'on tue des centaines de citoyens au nom de la démocratie ? Ça, ce n'est pas la démocratie. Est-ce que c'est la démocratie qui fait que des gens sont disqualifiés, on les sort et ils n'ont que 9 jours de campagne, alors que la campagne, c'est 21 jours ? Ça, ce n'est pas la démocratie. Est-ce que c'est la démocratie qui a autorisé ça ? Pas du tout. Est-ce que c'est la démocratie qui a autorisé qu'un président, en fin de mandat, modifie la constitution pour se donner du temps de rester quand il veut ? Ça, ce n'est pas la démocratie. Mais, on n'a pas entendu les pays occidentaux, on n'a pas entendu la CEDEA au parler. La réalité, c'est que c'est le peuple sénégalais qui a décidé de s'imposer exactement comme le peuple malien a décidé de s'imposer le 18 août. C'est sous la peur d'être envahis par cette brouasque du peuple sénégalais qu'ils ont lâché du lest. Et le peuple sénégalais a pris ses droits. Il s'est imposé, il a installé à l'état de l'État, quelqu'un que les autres n'attendaient pas. Maintenant, contre mauvaise force, ils font un banqueur, il vient nous dire, oui, c'est la démocratie qui a fait qu'il est. Ce n'est pas la démocratie. C'était la démocratie. Pourquoi le président quitte le pays le lendemain ? Donc, je dis ça très clairement pour que les Africains comprennent. Parce qu'en Afrique, il suffit qu'on élabore des thèses en Occident. On les vécus dans les médias, les gens les consomment. Et tout le monde est d'accord. Ce n'est pas vrai. Au Sénégal, c'est comme au Mali. C'est le peuple qui a imposé sa volonté. Ce n'est pas la démocratie. Il faut que ça soit très clair. Tous les moyens qu'ils appellent la démocratie occidentale, on les a utilisés pour empêcher ce qui est arrivé. On va tuer des citoyens, ça aussi, c'est la démocratie. Maintenant, si vous regardez le parallèle, qu'est-ce qui arrive maintenant ? Depuis que l'équipe s'est installée au Sénégal, regardez les médias occidentaux. Vous voyez, le PASSEF n'a pas de programme. Est-ce qu'ils vont s'entendre ? C'est la même chose qu'il y a eu avec la transition malienne ? Le président et le Premier ministre au début. Le Premier ministre, c'est clivant, ils ne vont pas s'entendre. C'est le même discours. Et il y a des intellectuels qui travaillent ça parce qu'ils ont le même objectif. C'est de les faire échouer. Donc, on essaie de cultiver tout ce qui peut les opposer. Un jour, on a même dit que le ministre de la Défense a failli gifler le Premier ministre en réunion. Il y a tout. Mais c'est ce qui véhicule cette chose-là. Souvent, c'est des alliés. Souvent, c'est des nouveaux alliés, c'est-à-dire des gens qui étaient avec eux, mais qui deviennent des alliés aujourd'hui. Souvent, c'est les alliés en tout cas. C'est leur analyse. Peut-être même qu'ils ne se trompent pas. Qu'ils ne se trompent. Mais il appartient à ceux qui dirigent d'avoir la tête froide et se dire qu'ils sont dans le même bateau. Son coût et faille étaient dans la même pirogue. Le peuple sénégalais les a pris, les a mis dans un bateau. Ce bateau-là, tous ceux qui viennent rentrer là-dedans doivent les aider à l'amener à bon port. Il y a des forces qui vont tout faire pour les faire échouer. Ceux qui ont perdu la voie allaient s'organiser à l'extérieur, à l'intérieur, avec le soutien des puissances dont les gens ont été mélangés par Dieu. Mais ce que je leur dis, il y a leur agenda, il y a l'agenda de Dieu. Dieu qui a fait que ces gens-là soient venus au pouvoir. Dieu fera qu'ils vont gagner. Tous ceux qui vont se mettre contre eux, ils vont échouer. C'est comme la transition malienne. Chez nous, notre chance, c'est qu'on a à la tête une équipe qui a des chemins différents, mais qui comprennent pourquoi ils sont là et d'où est-ce qu'ils sont venus. Chez eux, c'est la même chose. Ils ont fait la prison ensemble. On les a sortis ensemble. Ils sont quoi ? L'intelligence, ce qui est rare en Afrique, de proposer Basiroufaye à sa place. En Afrique, les gens se disent tant que ce n'est pas moi, je ne donne à personne d'autre. C'est sur ça que les ennemis, les perdants comptaient. Mais il a eu l'intelligence de pousser l'autre parce qu'il pensait la même chose. Il faut qu'il continue à penser la même chose et qu'il se parle parce que la gestion du pouvoir est différente de la gestion de l'opposition. On dit la lutte unie, le pouvoir divise. A travers ces déclarations, on comprend bel et bien que sans l'accompagnement du peuple la démocratie en quelque sorte n'a pas de pouvoir. En réalité, pour que la démocratie existe en réalité dans un pays, il faudrait que le peuple soit uni et ait la même vision pour le pays. Nous comprenons par là que les médias cachent en réalité ce qui s'est passé au Sénégal et prônent la démocratie. Que pensez-vous du peuple sénégalais ? Laissez votre avis en commentaire. Si ça vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.